Dans cette capsule, nous verrons par quel mécanisme une nouvelle espèce peut apparaître. Voici une salamandre terrestre vivant en Californie. Et en voici une autre, et encore une autre. Ces salamandres font partie de la même espèce, et pourtant, leur apparence et leur comportement sont différents. Alors, comment expliquer cette observation ? Voici un scénario d'évolution possible des populations de salamandres. Il y a 10 millions d'années, les populations de salamandres occupaient le territoire actuel de l'Oregon. Vers 7 millions d'années, un changement climatique leur a permis de coloniser des territoires situés plus au sud. Mais les vallées de Sacramento et de San Joaquim, qu'on voit ici en rouge, étaient bien trop sèches pour les salamandres. Elles ont alors contourné cette grande plaine centrale, en formant deux populations, l'une à l'ouest et l'autre à l'est. Plus tard, de nouvelles variations climatiques ont isolé la population de salamandres en plusieurs groupes, qui ne communiquent alors plus du tout. Aujourd'hui, on observe 6 populations différentes de salamandres, et ces 6 populations différentes ont évolué indépendamment. Nous verrons ici quels sont les mécanismes qui ont permis cette évolution différente. A l'ouest, on observe des individus avec des tâches de plus en plus vives quand on se déplace vers le sud de la Californie. Tandis qu'à l'ouest, on observe des individus sans tâches, mais avec des couleurs de plus en plus vives quand on va vers le sud. Alors comment expliquer qu'on ait cette intensification des caractères quand on va vers le sud ? Eh bien, par le premier mécanisme de l'évolution, la sélection naturelle. Vous allez voir que l'environnement va sélectionner certains caractères, donc certains allèles. A l'est, une mutation qui s'est faite au hasard a permis l'apparition de tâches sur le corps des individus. Les individus porteurs de tâches étaient ainsi capables de se camoufler dans leur environnement. Donc, ils étaient moins visibles que les autres salamandres, et ils se sont fait moins manger par les prédateurs. Comme ils étaient encore vivants, ils ont pu se reproduire, et donc ont transmis leurs allèles à leurs descendants. Ainsi, pendant des millions d'années, le caractère présence de tâches a été sélectionné et s'est répandu dans la population. A l'ouest, une stratégie différente a été sélectionnée. Ici, les salamandres imitent les motifs de couleur et le comportement d'animaux dangereux et venimeux. Donc, au lieu de se camoufler, ils ont affiché leur ressemblance avec ces animaux dangereux. Ils avaient un avantage grâce à cette ressemblance, puisque les prédateurs ne les mangeaient pas, de peur de se faire empoisonner. Ils ont donc eu plus de descendants que les individus qui n'avaient pas ce caractère. Ainsi, ils ont transmis leurs allèles avantageux, et pendant des millions d'années, cette allèle s'est répandue dans la population. Un deuxième mécanisme a permis cette évolution des salamandres. Il s'agit de la dérive génétique. La dérive génétique correspond à la modification de la fréquence des allèles sous l'effet du hasard. Cette dérive est causée par des phénomènes aléatoires et imprévisibles, comme le hasard des rencontres entre un spermatozoïde et un ovule. On peut modéliser ce concept grâce à un logiciel. Regardez le résultat. On voit ici un graphique qui représente la fréquence des allèles au cours du temps, au cours de 100 générations. Imaginons qu'au départ, on ait dans une population, un allèle qui existe chez une personne sur deux. Donc, la fréquence de cet allèle est de 50%. On observe dans cette première modélisation qu'au bout d'une centaine de générations, l'allèle étudié devient le plus important dans la population. Mais, comme la transmission des allèles se fait au hasard, on aurait très bien pu obtenir le résultat inverse avec notre allèle qui disparaît de la population. Donc, la dérive génétique est la modification de la fréquence des allèles dans une population et celle-ci se fait totalement au hasard. On peut remarquer aussi que la taille d'une population joue un rôle sur la rapidité de variation de la fréquence. Avec un nombre faible d'individus, la fréquence des allèles peut beaucoup changer en peu de générations, alors qu'avec une population dix fois plus grande, la variation est moins importante. On peut donc dire à travers cet exemple que les deux lignées de salamandres séparées géographiquement se sont éloignées progressivement et que les échanges génétiques entre elles se sont ralentis au cours du temps. Elles ont évolué par dérive génétique et sélection naturelle. Puis, quand elles se sont à nouveau rencontrées au bout du chemin, les individus étaient devenus incapables de se reproduire entre eux. On a donc bien ici deux nouvelles espèces. Il y a eu spéciation, c'est-à-dire création d'une nouvelle espèce. Pour conclure, on peut dire que différents facteurs modifient la diversité des populations au cours des générations. Tout d'abord la dérive génétique qui dépend du hasard, et puis la sélection naturelle qui dépend de l'environnement. L'évolution correspond donc à la transformation des populations suite à l'action de ces deux mécanismes. Vous voyez que ce ne sont donc pas les individus qui évoluent, mais les populations. Sur ce schéma qui représente la notion d'évolution, on observe que chaque cercle représente un individu, et les flèches représentent les liens de parenté entre ces individus. Si pour une raison ou pour une autre un groupe d'individus ne se croise plus avec un autre, alors les deux branches divergent, et peuvent former alors deux espèces distinctes, comme on l'a vu avec les salamandres. On dit qu'il y a spéciation. Une population est donc identifiée comme constituant une espèce si elle est suffisamment isolée génétiquement des autres populations. On voit aussi ici que si l'ensemble des individus d'une population disparaît ou cesse d'être isolée génétiquement, l'espèce qu'ils forment disparaît. On dit qu'il y a extinction. Donc, on peut dire qu'une espèce n'est définie que sur un laps de temps fini. Merci. Sous-titrage ST' 501